Le diocèse de Popo-Kabaka dans la province du Quango a désormais un nouvel évêque, Mgr Bernard-Marie-Franc Kabinyama, a été nommé en juin dernier par le pape François et intronisé ce dimanche lors d'une célébration eucharistique dite par le cardinal Frido Léambongo. Plusieurs personnalités étaient présentes, parmi lesquelles le directeur de cabinet a adjoint représentant personnel du chef de l'État et certains membres de la présidence. Des images chargées des symboles, un prélat allongé sur le sol, deux mains lui imposées sur la tête, l'huile d'anxion appliquée sur son front, remise d'une bible, revêtement de la couronne de gloire et prise du bâton de commandement, ça y est, le diocèse de Popo-Kabaka dans la province du Quango a désormais un nouvel évêque, Mgr Bernard-Marie-Franc Kabinyama, c'est son nom. Nommé en juin dernier par le pape François, il a été intronisé ce dimanche 23 août 2020 lors d'une célébration eucharistique présidée par le cardinal Frido Léambongo, dans une ambiance festive. Nommé en juin dernier par le pape François, Mgr Bernard-Marie-Franc Kabinyama, venu des horizons divers, plusieurs personnalités ont pris part à cet événement, parmi lesquelles le directeur de cabinet adjoint du président de la République, Gétim Panupanu, représentante personnelle du chef de l'État, qui conduisait une forte délégation de la présidence de la République, composée notamment de l'abbé Teo Chilumbu Wakabea, conseil principal au Collège Culture, Arts et Questions Réligieuses, Tezo Kiansi, conseil principal au Collège Éducation et Recherche Scientifique, Désiré Mwala, conseil principal au Collège Commerce International et plusieurs autres conseillers. Dans son homélie consacrée sur la confession de foi de Pierre, le cardinal a notamment exhorté au nouvel évêque que la mission, qui est désormais la sienne, exige de lui une attitude correspondant à la charge épiscopale pour parvenir au bonheur éternel. Au cours de cette cérémonie d'ordination, l'évêque promu a bénéficié d'une Jeep 4x4, cadeau du président de la République, remise en son nom par le directeur de cabinet adjoint à charge des infrastructures, ressources minières, hydrocarbures, énergie et technologie de l'information et de la communication. Le chef de l'État m'a demandé de le représenter à cette cérémonie pour montrer d'abord son soutien et les liens qu'il lie à l'Église et aussi pour montrer son soutien à la province. L'idée d'offrir un 4x4, ce n'est pas seulement parce qu'il se dit que la route est délabrée, mais c'est très important que dans son rôle pastoral, l'évêque puisse visiter les brebis et aller le plus loin possible. Faisant d'une pierre deux coups, la représentante personnelle du chef de l'État dans ce territoire de Popokabaka, pratiquement enclavée, a visité le pont Loaï détruit depuis bientôt 4 ans en vue de sa réhabilitation prochaine.